Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, vidéo importante consacrée au nettoyage des sèches-linges, pompes à chaleur classe A de chez Bosch et Siemens. Uniquement pour ces appareils-là, car ils ont un condenseur qui se nettoie automatiquement, mais une petite pièce doit être nettoyée si vous voulez qu'il fonctionne normalement et qu'il se nettoie convenablement. Alors, le bac récorteur d'eau, le voici en pièces détachées ici, vous avez ce petit filtre ici au-dessus. Il est impératif qu'il soit nettoyé, sinon l'eau de condensation ne pourra pas aller par la partie ici en dessous, par la partie inférieure qui va faire le nettoyage automatique du condenseur. Donc, si vous ne nettoyez pas ce petit filtre, le nettoyage automatique ne fonctionnera pas. Donc, c'est très important de le nettoyer. C'est gratuit, faites ça chez vous. Juste, vous sortez l'appareil, hop, vous sortez le filtre, il est propre, pas de souci, vous le remettez et c'est parti. Des gestes simples à faire chez soi. Deuxième chose importante, vous avez un filtre et un deuxième filtre à nettoyer impérativement. Donc, un et deux filtres à nettoyer. Il existe également un petit produit où vous pouvez nettoyer votre sèche-linge de l'intérieur. Alors, il faut bien suivre le mode d'emploi, mais ça existe. Vous pouvez consulter cela en magasin et nous demander des renseignements. On peut nettoyer son sèche-linge de l'intérieur uniquement pour les sèche-linges classe A, pompe à chaleur de chez Bosch et Siemens. Si vous n'avez pas de sèche-linge pompe à chaleur classe A, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description, la vidéo consacrée au nettoyage et l'entretien de votre sèche-linge classe B condensation. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, laisser des pouces en l'air, des commentaires sur YouTube, Facebook et Pinterest et à très bientôt, très bientôt pour d'autres trucs et astuces en vidéo. Ciao !